Ave César, ave tout le monde, bienvenue dans l'Empire Romain de Sheffus Vericus. Bonjour messieurs, vous êtes beaux. On dirait Hannibal Lecteur, mais c'est Pierre Croce, c'est Pierre Croesus. C'est moi, c'est moi, on va pas garder le mystère trop trop longtemps. Le mystérius. On est avec Pierre, on est avec Brieux, on est avec Léo. Présentez-vous, vous êtes qui dans la société romaine ? Moi je suis un bourgeois plus plus. Mon enfant va dans une école de commerce privée. Ok d'accord. En école de commus quoi. ESCP Europe ou HEC. Brieux, vous êtes qui ? Sénatus. C'est sénatus. Sénateur. Sénateur comme on dit. Pas sur tous les mots non plus. Pierre, qui êtes-vous dans cette sombre époque mais néanmoins fastueuse romaine ? Je suis viadateur. Non, c'est pas vrai. Non, c'est vous la bagarre ? Ouais. Dans un autre style. C'est aussi un peu bagarre, non ? Je suis pour ma part un grand général romain. Je défends la République ou l'Empire en fonction. Je tabac, je bouffe. Vous avez un charisme de folie aussi. Ouais, c'est vrai, vous avez un beau charisme. Je suis un charismus un peu. Messieurs, concept de la vidéo qui va être dinguissime. Le dernier qui arrête de manger gagne. Nous allons avoir autour de cette tablée des mets romains. Des entrées, des plats principaux, des seconds plats, des desserts. Il me casse ses poules. Et le but évidemment, ça va être de ne jamais s'arrêter de manger dans ces plats magnifiques. Qui vont nous être préparés par un historien culinaire. Ou un cuisinier historien. Dans la personne de Fabian que je vous présenterai. Il y aura bien évidemment un quiz qui va amener des malus. Si vous répondez mal à la question, par exemple, la capitale de l'Empire romain. Euh, Rome. Là, vous n'avez pas de malus. Comment appeler-t-on l'énormarène où se battent les gladiateurs ? L'accord hotel arena. Là. Malus. Re-plat en plus. Pourquoi nous sommes en Empire romain ? Car. Et c'est un cadeau des dieux. Elle est là. Et elle est annoncée. Et elle est annoncée. Il est habillé comme moi le salaud. Exactement. C'était en rapport à une histoire. Sur cette bande dessinée que nous avons eu le plaisir. J'ai envie de dire le bonheur de co-écrire avec Pierre Croce. Juste à ma droite. Où il y a eu une histoire de voyage dans le temps. Où on se retrouve en plein colisée Empire romain. Va falloir se fighter des gladiateurs. Il s'est passé des trucs de dingue. Les aventures de Pierre et Ben. 8 histoires inédites. Qui peuvent sur un pack premium. Se transformer en 10 histoires. Alors ma préférée. La prêve de Pierre. C'est celle de Noël. C'est quand on est père Noël et lutin. Qui fait le père Noël. Qui fait le lutin surtout. Qui fait le lutin. Et euh. Ma préférée. J'hésite entre le moment donné. On doit sauver tout un équipage d'un crash d'avion. Bah j'aime. Je crois que j'aime beaucoup le voyage dans le temps. Ce sont des histoires. Donc des vidéos. Qu'on ne pourrait jamais faire dans la vraie vie. Les vidéos impossibles. Donc effectivement. C'est comme si on avait des budgets limités. Des possibilités illimitées. Pour pouvoir faire ce qu'on veut. Un coup on va peut-être aller sur Mars. 24 heures dans un monde apocalyptique. Non il n'en dit pas trop. Pardon. Pardon. Voilà pour notre bébé. Pour notre création. Un site dédié. Qui est en dessous du lien. En dessous de la barre de description. A été créé. Donc on a créé notre site. Vous pouvez pré-commander la bande dessinée. Et bien faites-vous kiffer. Parce que je crois que c'est jusqu'à mi-juin. Que vous pouvez commander. Après. Ce sera terminé. Vous avez des box incroyables. Vous avez des box super incroyables. Des box méga super incroyables. On a vraiment bossé sur des cadeaux qu'on voulait faire. Exactement. Vous avez des boîtes. Vous aurez la BD. Vous aurez des hoodies. Vous aurez des casquettes. Vous aurez une belle affiche. Il y a une superbe affiche à encadrer. Qui est magnifique. Je vous mets tout ça. Pour vous faire kiffer. En dessous. D'en bas. D'en dessous du lien. De la description. Les aventures de Pierre et Ben. On la tient tous les deux. Franchement ça fait quelque chose. Je suis très ému. C'est un bonheur. C'est un plaisir à écrire. C'est un vrai plaisir. Et Valin je te le dis. Tu as une très belle plume. Ici. Oh il est fort. Oui j'avais préparé ce qu'il a écrit. Je la voyais pas moi en plus. Elle était en dessous. Elle était en dessous. Elle était incroyable. Est-ce qu'on partirait pas. Tout de suite. Avec un générique romain. Du feu de dieu. Ah ouais. Le dernier. Qui arrête de manger. Gagne. Est-ce qu'on serait pas parti. Pour les premiers plats. Qu'on accueille. De suite. Avec monsieur l'historien culinaire. Fabien. Un grand grand merci. De nous avoir préparé. Ces mets. Merci Fabien. Qu'est-ce que tu nous braves. Je vous propose. De l'eau tiède. Affusée avec un petit peu d'eau de rose. Pour vous laver les mains. C'est bien ça l'empire romain. Parce que vous voulez d'autres mais. On va manger à la main. Puis-je vous laver les mains. Avec plaisir. C'est la première fois depuis une semaine. Ah ouais. La crasse ça tombe du coup. Allez. Je vous en prie les hauts si vous voulez. Ah ça sent bon la rose. Ça sent très bon. Patina aspergis frigida. Une espèce de tourte d'asperge froide. De l'époque. Non. Croide. Ça va être sec. Ouais non. C'est pas ça. Oh si. Il est sur le bon tablée là. Allez messieurs. Donc là on commence. C'est pas des lol. C'est parti. On mange avec les mains de l'autre apparemment. Première question. C'est réel. Tout de suite. Première question pour Léo. On va faire dans le sens des aiguilles du cadran solaire. Quel est le nom du premier empereur romain ? A. Auguste. B. Jules César. C. Marc-Antoine. Je vais partir sur un... J'ai aucune idée donc je vais dire Auguste. L'empereur Auguste. Auguste. Oh là là. Ah il part en bonus. Elle est excellente cette petite patina. Moi je l'imagine là la voix off. Ah non elle est sous la table. Elle te chatouille. Arrête. Je t'en prie voix off. Quel animal était généralement servi lors des repas gastronomiques durant l'antiquité ? A. Le léopard. B. Le flamant rose. C. Le pandarou. Je pense que c'est le flamant rose. Dans l'idée de la volaille. On va pas mettre un guépard en brochet. Flamant rose. Allez ! Bon là déjà cette part de quiche patina lorraine. Est-ce que si la quiche a la monosourcil, on peut dire que c'est une rigide à calo ? En plus c'est culturel. Mais on n'est pas habitué à Maison Grise. Fais gaffe quand même. Merci les gars. J'étais content. T'as l'air j'hésitais. Question pour Pierre. En quelle année l'Empire romain a-t-il été créé ? A. En moins 27 avant JC. B. En moins 29 avant JC. C. En moins 32 avant JC. T'as pas tombé un malus à l'entrée. Chute de Jules César. Il est tombé Jules ? Il est tombé ? Sur vers Saint-Géthorique. Moins 52 avant Jésus-Christ. Ça je le sais. Après il a mis du temps avant de créer l'Empire. Il a mis 15 ans. 52 moins 15. 29 ! 27. A la fin du tour, Pierrus aura un malus. On attend la question quand même de Brilleux avant de passer au malus de Pierre et au deuxième plat. Quel est le seul édifice romain encore en parfait état ? A. Le Colisée. B. Le Panthéon. C. Le Temple de Vénus. Le Panthéon ? Le Panthéon. Waouh ! Eh ben on a tous... Le malus ! Le malus ! On va se servir une radiade ! Pierre, voici des oeufs au palis. Des oeufs au pignon. Tu dois en manger donc un... Enfin la moitié d'un oeuf avec le palis. Ça c'est un gage qui peut revenir dans la vidéo. Qui sait ? Nous ne savons pas ce qu'il se passe dans les différents empires romains. Alors ? Le bruit est agréable. Ah oui ! Tout le dessus est bon. Mais c'est sec par contre. Bravo ! Malus effectué ! Quand t'es un gladiateur, il te faut des prottes. Il est miracle il me gladiateur. Ouais ! Deuxième plat. Nous avons le morettaroum qui est juste ici. Et nous avons une autre patina. C'est un morettaroum. C'est un morettaroum. C'est un fromage de chèvre aromatisé aux herbes et au miel. Je sais que t'aimes pas le fromage de chèvre. Enfin je sais... Ouais j'avais fait une conférence là-dessus. Je sais sus que... Ouais c'était en conférence sus que j'avais... Tu n'émus pas le fromage de chèvre. C'est une patina donc à la poire. D'accord ! Oh excellent ! Patina périsse. Messieurs, bah on va devoir se fourguer ça avec toujours les questions de la voix off. Pour les romains, qu'est-ce qui était synonyme de malheur ? A être blond, B avoir les yeux noirs, C être gaucher. C'est très très bon. Elle est intéressante la question. Elle est intéressante. Tout le monde s'intéresse à la bouffe, moi je m'intéresse à la question. Faut imaginer un espèce de, on va dire un Saint-Moret, un fromage très frais avec beaucoup d'aneth et d'herbe et un petit relic à de miel comme ça. Hyper bon ! Être blond je pense c'était plutôt bien vu et donc je vais dire être gaucher. Gaucher la petite voix ! Être gaucher ! Wow ! Franchement il a un esprit de déduction incroyable je trouve Léo. Lorsqu'ils allaient aux toilettes, de quoi avaient-ils peur ? A qu'elles explosent. B de tomber dans le trou en pierre. 3 de se faire mordre par les créatures qui vivaient dans les eaux usées. Qu'elles explosent. Il y a des trucs qui c'est pas que de l'époque. Ouais non mais c'est des peurs actuelles. En fait c'est ça, c'est je m'arrête à une aire d'autoroute et j'ai même peur. Tu vas raconter une histoire dégueu qui va couper à petit tout le monde mais ça fait partie du jeu. Si vous quittez la table, je gagne. Je suis allé sur une aire d'autoroute il y a 15 jours, j'ouvre la porte des toilettes, le caca est à côté du WC. Comment c'est possible putain ? Le gars est à côté. Franchement doré interne. J'ai l'impression qu'il y a des gars, ils entrent dans des chiottes et ils se disent il faut chier partout sauf dans les chiottes faut pas le salir. Evidemment, ils avaient peur à l'époque des bêtes pouvaient remonter du fin fond des toilettes. C'est romain quand même. Qu'elles explosent. Voilà. Mais quoi ? Mais comment ça explose les chiottes à l'époque ? La poudre existait même pas, tu peux pas faire exploser un chien. C'est maître Gim qui avait des questions, il y avait de la cité, il y avait déjà la TNT. Quelle est la signification de SPQR qui représentait la devise de la ville ? A. Senatus Populus Romanus. B. Senatus Populus Ramus. C. Senatus Populus Manus. Elle est quand même là, c'est au colisée. Senatus Populus Romanus. C'est ça, bravo. Selon la légende, les romains pensaient que le sang des gladiateurs avait des pouvoirs. Lesquels ? A. Rendre éternel. B. Transmettre de la force. C. Rendre fertile. Alors, si tu veux une idée, je le sais moi. Tu peux pas lui dire en fait, parce qu'en fait vous êtes... C'est une rose. C'est une rose. Vous cassez le principe de... Je dirais rendre fertile. Rendre fertile. Bah oui, ils étaient obsédés par ça les romains. Ils voulaient coloniser tout le monde. Maluche pour Véaïkia. Personne dit rien sur le truc qui se barre de Léo qui est de plus en plus bas. Ah oui, c'est vrai. C'est un bourgeois, il fait... Ça va devenir des lunettes. Messieurs, voici mon malus. C'est une petite tarte au pois avec du garoum. Une espèce de... De chanteur québécois. C'est un gâteau de pois. D'accord. Celui-là, vous en mangez un. Il me met une belle claque pour la fonte du goût. Ah, c'est du plâtre. Messieurs, qu'on apporte tout de suite le plat suivant. Messieurs, voici le deuxième plat. Je vous propose... Qu'on nous serve un plat ! En mon âme et conscience, un Minutal qui est un plat à base de poireaux pour vous, de porc et de pomme et de miel et d'herbe. J'ai la version sans porc avec mon p'tit Tofus. Évidemment, je finis ça. Ah, le gars, je le sais. Et la voix romaine, la voix de la République, peut poser une question. Allez-o ! Lorsque César meurt, il lâche une dernière punchline. Laquelle ? A. In vino veritas, dans le vin la vérité. B. Alea jactas S. Le sort en est jeté. C. To cook me filly, toi aussi mon fils. C'est évidemment la dernière. Je le sais de sûr, c'est sûr. Parce que j'étais présent. C'est aussi mon fils, mais c'est Brutus qui lui a mis un coup de poignard. Il a souri. Il a mis un coup de chlas. Il a mis un coup de chlas. Le Trajan Forum était un lieu très populaire durant l'Antiquité. Et à quel type de structure actuelle pouvons-nous le comparer ? A. Un espace dédié au sport. B. Une salle de spectacle. C. Un centre commercial. J'irai sur un centre commercial. Un centre commercial. Allez Pierre ! Les conducteurs de chars buvaient de la boisson énergisante faite à partir d'excréments d'animaux. De quels animaux provenaient ces excréments ? Du coup, c'était du caca-cola ? Oui, ça marche. Red Bull donne des selles. Oh oui ! Oh oui ! J'ai envie de te jeter ma pâtard, je le ferai pas ! Red Bull donne des selles. A. De chèvre. B. De chat. C. D'oiseau. Oiseau, c'est hyper acide. Ça brûle presque la gare. Attends, attends, attends ! Comment tu sais ? Il y a beaucoup de culture. Moi, je dirais chat. De chèvre. Aïe, 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 Malus ! Le caca de chèvre directement pour donner un petit peu de force ! Brilleux, c'est à toi. À l'époque, le Colisée avait la capacité d'accueillir autant de spectateurs que dans quel stade actuel. Le stade de France. B. Le Parc des Princes. C. Le Vélodrome. Je connais que la capacité du stade de France. Je crois que tu connais de 80 000 personnes. Parc des Princes, c'est 700 000, je crois. Allez, allez, fais le nez. Après, t'as vu le nez qui, là ? C'est un beau glaive perdu. C'est un beau glaive perdu. Non, mais faut les faire. C'est un beau glaive perdu. Alors, je dirais le stade de France. Non, je dis pas ça. Je suis déjà allé au Colisée, moi. J'ai une photo de stueux. Fais-moi confiance pour une fois. T'es sûr ? C'est Parc des Princes ou Vélodrome. T'es sûr et certain ? T'es sûr et certain. Je te dis pas la vérité, je mange la moitié de ton gare avec toi. Mais faut pas que tu répondes. Mais après, je dis pas que c'est Vélodrome ou... Je dis lequel, du coup ? Comme tu veux. Il sait juste que c'est pas 80 000 personnes. Il t'aide bien déjà, il t'empute. C'est une réponse. Je dis donc, le Parc des Princes. Le stade de France. OOOOOOOH ! TCHECHE ! Parce que moi, je l'ai vu cassé. Il est cassé le colisée. Ah bah oui ! Eh bien écoutez, ramenons les malus platus preparatus pour brailleux. Messieurs, le malus est arrivé. Ce sont des dates. Donc des dates qu'on appelle doulcia, des douceurs. Avec des fruits secs, de l'amande. Et je vais vous demander non pas de manger une date, mais deux dates. Sinon, c'est pas un malus. Sinon, c'est pas une tournée. J'aime bien. J'aime bien. Désolé, je suis messieurs, je m'excuse. Euh... On a le droit de choisir. Et attends, du coup, t'en prends trois et j'en prends une. Ouais, c'est ça. J'ai dit à Brilleux que je... T'aimes bien les dates ? Euh... Non, je crois pas. Mais là, ça a l'air bon. Ils rôtaient à table les romains ou pas ? Attends, on a pas un plat par... Ohlala ! Eh, c'est pas très romantique ce que tu fais. Ah oui ! Non, mais il souffle pas en même temps. Il reste donc une date pour Pierre. Tu as fini ta date. Nous avons ici les lenticums. Des lentilles préparées avec foireau, miel, herbe. Question pour Léo, la voix. Quel livre insolite a été retrouvé datant de l'Antiquité ? A. Un livre sur la sexualité. B. Un livre de recettes de cuisine. C. Un livre de blagues. Mais c'est sûr qu'ils avaient des livres sur la sexualité. C'était des cochons comme tout le monde, les romains. Ouais, c'était pas prude. Des livres de blagues, ça peut... Les romains, ils avaient un sens de l'humour. Je m'en remets, regarde, je m'en remets. Ça peut être les romains. Je pense que c'était marrant, les romains. Pourquoi la Louvre, elle était que deux bébés ? Tu vois, ça devait être ça, je crois. Mais il y a pas de chute, en fait. Ils ont juste créé les amorces, les romains. Il y a la chute de l'Empire Ronde. Je vais dire un livre de blagues. Un livre de blagues. Yes ! On veut une blague romaine. Mais les romains, ils étaient trop drôles, c'est sûr. Mais on veut une blague romaine. T'as pas drôle. À quelle divinité fallait-il faire une petite offrande afin que les mers soient calmes pendant la balade en bateau ? Une petite offrande. T'as compris, quoi. Ouais, ouais. Petite offrande, quoi. C'est qu'il y a de la nature, quoi. A. Mars. B. Neptune. C. Mercure. Ah, mais c'est Neptune. Neptune. Ah, c'est bien. J'aurais dû poser, disons, moi. Mais tu sais, c'est pour ça qu'on lui donnait de l'argent, à Neptune. C'est une blague romaine, hein. Un ! Est-ce que, pareil, à l'époque, c'est des rires très gras ou c'était tête en arrière avec lentilles sur toutes les dents ? Qu'est-ce que portaient les Romains en guise de pendentif pour leur porter chance ? A. Des pénis. B. Des dents de lion. C. Des fioles de sang. Ça devrait enfouir. Elle a le droit, hein. Le problème, c'est qu'un pendentif tout petit comme ça, ça sert à rien. Les dents de lion, je pense, c'est trop tribal. Je dirais les fioles de sang, ils ont un délire avec le sang. Je dirais les fioles de sang, ils ont un délire avec le sang. Des pénis. J'ai des pénis, là ! Tu vois ? Tu savais, Bri ? Non, mais c'est plus marrant. C'est plus marrant, y a pas de soucis. Sur l'humour, c'est très marrant, hein. C'est un peu puéril aussi, mais bon. Combien de temps a duré le règne de l'empereur Claude ? A. Huit ans. B. Treize ans. C. Vingt ans. Il a pas régné Claude, hein. C'est un fake, hein. D'où il s'appelle Claude ? C'est mon tonton, mais euh... Combien de temps a régné Thierry ? Il est en fait ils ont des noms... On s'imagine des empereins de dingue, parce... Bah c'est Claude, c'est Claude, Claude, quoi ! B. Con Marcel ! C'est Claude... Ton, 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 ton Marcel... Il a régné treize ans Claude. Tu es d'accord ? Celui qu'il sais pas autour de ces sept tables... Non, mais c'est treize, ne dit-on pas treize ans comme... Comme Claude. D'ailleurs c'est pour ça que ça porte malheur. Jamais rencontrer un Claude dans la rue. Si vous croisez un Claude, c'est comme un chanois. Il faut pas manger son caca. Il meurge s'il te plaît. Il ne faut pas passer de soupe jaune sur un trottoir, on tape une jambe. 13 ans. Bravo ! Bravo Brilleux ! Le malus pour Pierre. Il faisait le dabus à l'époque. Alors malus pour Pierre qui commence à mon avis à être complètement carasse. Je vais te demander une poignée, évidemment pas toute la bollée, mais une poignée de champignons et tout de suite le cinquième plat, ce qu'on appelle Mensa Segunda. C'est cinquième plat avec... Je prends mon petit gage, j'en ai déjà mangé deux là. Une poignée, une poignée, il t'en manque encore deux, un deux et encore deux. Patina Perris, une tarte aux poires, avec une omelette dedans, de l'œuf, c'est parfait. Ça commence à être très compliqué là pour moi. Question à Léo Lavoie. Quel était le nom d'origine du Colisée ? A. L'amphithéâtre Grintien. B. L'amphithéâtre Tiberus. C. L'amphithéâtre Flavien. Je serais déçu qu'il ne l'ait pas. Alors Flavien, pareil, ça n'existe pas, c'est un prank. Il n'y a personne qui s'appelle Flavien à l'époque romaine, tu vois. Je vais répondre deuxiots. La réponse était l'amphithéâtre Flavien. Oh merde ! Oh merdus ! Je vais prendre mon malus, parce que voilà, je respecte, je vais prendre mon malus. Et je crois que je vais abandonner après. Donc en fait, ça sert à rien de prendre ton malus, quoi. Ouais. C'est parce que je peux prendre mon malus. C'est juste parce qu'il a encore un peu faim. Non, non, je prends mon malus parce qu'on me le... Je veux pas faire le gars qui part... Une fois qu'il a eu son malus, il se casse, tu vois. J'ai mon malus, je le prends. Euh... putain, elle est dure à la dernière fois. Allez, t'a kik, hein. Voilà, ça commence... Et moi, celle-là, j'ai déjà gomme. Elle est bonne. Non, mais elle est bonne, attention ! Moi, j'ai une guerre, en plus, après, là, je dois aller combattre Carthage. Pour info, j'avais couru 10 km ce matin pour me donner faim. On sait plus si c'est vers ou pas, là. Non, non, c'était totalement vrai. Pourquoi tu l'as pas mis en couille, ça ? On n'en a jamais trouvé, ça. Mais c'est pas romain, c'est pas sur l'Empire romain. La voix, quelle est ma question pendant que j'ai essayé de terminer cette tarte aux poires ? Qu'est-ce qui était la honte à l'Antiquité ? C'est quand tu sors dehors, on voit tes baloches. En plus, tu te chies dessus, ton appelant sur les gens. Non, ça, c'est l'honte. Ça, c'est la honte. Ne pas avoir de musiciens, ne pas avoir d'esclave, ne pas avoir de consul. Je pense que c'était de ne pas avoir d'esclave. Puisque si je comprends bien, c'était censé être dans les strates très basses de la société. Ne pas avoir d'esclave. Ouais ! Pierre, Pierre Ravoie. J'annonce que je suis pas bien du tout. C'est très compliqué, là. Il resterait que Brieux et moi ? Comme souvent dans les épreuves de bouc, j'ai l'impression. Qui sont les pérégrins ? Ah, attends, parce que ne dit-on pas pérégrinés. Si, c'est quand tu rapportes au lendemain. Non, ça c'est... Procrastique. A. Toute personne libre qui ne possédait pas la citoyenneté romaine. B. Les citoyens romains qui habitent en dehors de Rome. C. Des esclaves qui ont recouvré leur liberté. La A. La A. Arrête ! Messieurs qu'on apporte, les malus. Léo, ça fait mon empereur. Léo, c'est très empereur. C'est le lion, c'est le lion en fait. C'est le lion. Il y a dû en avoir deux, un ou deux. Le malus ! Le malus ! Oh, pardon ! Excusez-moi le réflexe là, je... Ah, c'est bon hein, mais c'est... Ouais, putain, par contre... Il a même pas fini son plat, attention hein. Franchement... J'abandonne. On dit au revoir, Léo. A B. Euh... Et à tout. Et puis on se revoit au bain, au terme, là, tranquillou, on se fait un petit bain ensemble. Vas-y, ouais, vas-y, ça marche les guysus, on se fait ça. Vas-y. Jeudi en 8. Salut mon Léo ! Salut, salut ! Chius. On va accueillir un nouveau plat, hein. Ohlala. Ça devient technique, là, non ? Ça, c'est des Ovas spongis. C'est des oeufs en éponge. C'est des oeufs qui sont avec... Des quoi ? Il y a plus rien. C'est des oeufs, c'est une brouillade. C'est un brunch, c'est un brunch romain. Il a fait une petite brouillade. C'est grave, qu'il y a du feu et il y a de bien en bois. Allez, Benjamin qui sert une plâtrée. Bah, sert, mais je suis pas sûr d'y aller, hein. Je suis au bord du gouffre, je suis au bord du gouffre, aussi. Brux ? Ouais, c'est pas timide. Là, il va chercher la victoire, non ? Non, 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 je vais finir, je pense. Je vais manger dans le plat directement, peut-être. Brilleux, je vais te dire un truc. Là, je vais te dire, t'es tombé sur un noce aujourd'hui. Ah ouais ? C'est-à-dire que tu vas pouvoir manger. Tu vas te faire du mal pendant que je vais me faire du bien. Tout ce que je te dis. Ça marche ? Si tu veux continuer, on continue. Question, s'il te plaît, la voix du combat général contre le sénateur, qui représente un peu, quelque part, l'Empire romain. Et la politique de l'époque. Comment appelle-t-on les petits immeubles dans lesquels vivaient les habitants pauvres de la ville de Rome ? A, les domus, B, les insulats, C, la villa populaï. Domus, il y a moyen. Domus, le dôme, quelque part. Mais c'est petit, quoi. La villa populaï, ça. Ça, c'est très propre. En italien, les HLM, c'est les casa popola. Ah oui. Ah, tu m'intéresses, là. En fait, effectivement... Domus, ça existe, mais si ça se trouve, c'est des trucs un peu plus riches. J'y vais sur les... Pourquoi j'ai pas fait latin ? J'ai fait une heure. Une heure de latin ? Ouais. Comment ça prend le cours ? D'accord. Euh, j'y vais sur la... La villa populaï. Les insulats. Zéro regret, j'ai jamais pensé à celui-là. Ah, je viens de taper un malus. Qu'est-ce que l'Empire romain ? Une organisation inter-régionale, une alliance de pays, une fédération des cités. Tu fais quoi ? Un ABC, ça te déjante pas. C'est très sucré, ça. Ah, c'est sucré, on veut très dessert. C'est une confédération des Nations Unies. Oh, c'est l'Amérique, hein ? La fédération des cités. La fédération des cités. Oh ! Mais tiens, depuis tout à l'heure, tu manges pas ça, donc... Non, là, je joue juste aux questions-réponses, moi. À l'époque romaine, avec quoi faisaient-ils des bains de bouche ? Du vin, de la mélasse, de l'urine. Parce que ça devait refouler du goulot, à l'époque, hein, j'aimais te dire, hein. Et le bec qui pue, hein. Si c'est du vin ou de la mélasse, ça n'a pas trop d'intérêt. La question n'a pas trop de... Ils auraient pas sélectionné cette question-là, tu vois ce que je veux dire ? Oh, il est juste trompé. Donc, de l'urine. De l'urine. Merci, oui, yes. Monsieur, il n'y a pas de gage ? Je veux bien prendre un gage, quand même, par contre, si tu veux être accompagné. Ah, toi, t'as un gage, toi ? Ah oui, t'as un gage ! Je prends deux, je prends deux plus que toi, si tu veux de... Personne ne s'arrête sur le fait que le bain de bouche, c'est de la pisse. On continue. Bah oui, ça va, il n'y a pas un petit peu, ça, ça. Ah oui, oui, oui. Je vais attendre ton gage, Ben. Non, par contre, non, non, c'est impossible, Pierre. Ben, ben, je te le dis. Il va falloir que tu abandonnes ou pas ? Je suis sur un abandon. Abandonne, Pierre. Ouais, abandonnus. Merci à tous. Bon courage, Benjamin, pour ce livre. Bravo, Pierre. On te retrouve en gladiateur dans la BD. Bien sûr. Et on va avoir un joli combat entre Pierre et quelques gladiateurs. C'est pas rigolo. Mersus, Pierre-Russ, tu fais attention au jean délavé juste en dessous, là. Non, c'est pas... Hop, je reprends juste mon portable, et je me cassus. C'est Anachronicus de Bata-Russ. Je mange mon gage, et on engagera sur une dernière question. Allez, vas-y, je suis chaud, Ben. Un peu, peu. Attends, sur les doigts, sur les doigts. Un petit peu. C'est muni ! Appartons le plein de la finale, messieurs-dames. Sénateur Brius, je vous propose une finale, un match à mort. Le premier qu'arrête de manger, le cadran de date que vous avez ici, a perdu. Celui qui continue à manger a gagné. On arrête les questions, c'est très intéressant, l'Empire romain. En Chine ? En Rome. J'aime bien, regarde le plaisir que je prends. Regarde-moi dans les yeux quand je prends le plaisir. Deuxième date pour Béaïka. Combique. Troisième date ? Troisième, avec plaisir. À mon tour. Allez. À sa santé. On est parti, Tchine. Rom, Rom. Allez. Victoire du sénateur Brius. Je ne peux plus. Là, je ne peux vraiment, vraiment plus. On peut accueillir nos deux autres Romains ensemble pour fecter la victoire. Messieurs, victoire du sénateur Brius. Oh, d'accord. Très très costaud. J'adore ce que vous faites. En permanence. Merci, messieurs. Et évidemment, on le rappelle, il n'y a pas de gâchis puisque déjà, on n'a pas mangé hier. Donc, on avait très faim. On ne mangera pas ce soir. Et tout ce qui reste, évidemment, va être goûté par intérêt historique, par l'équipe d'EMG. On a un banquet ce soir. On a un joli banquet. Merci, Pierre, pour cette aventure ultime. Je le rappelle, les aventures de Pierre et Ben, vous avez deux formats. Vous avez le format à 8 histoires inédites, le format à 10 histoires inédites sur le site que je vous mets juste ici, où vous pourrez commander plusieurs boxes qui auront des goodies spécifiques. La super box, vous avez la box super incroyable, vous avez la box super méga incroyable et la super méga giga box incroyable sur laquelle vous avez différents goodies. Il y a la casquette qu'on a créé, il y a le hoodies qu'on a créé, il y a, très très fier, une superbe étiquette très épaisse de bagages. Comme ça, quand tu vas en vacances, tu la mets, tu la retrouves en permanence. Et il y a surtout une belle fusée de décoration. On l'a pas dit. Plus une affiche, bref, plein plein de choses. Allez, checkez ça. Il y a plein 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 de cadeaux à se faire. Je vous mets le lien en dessous d'en bas du lien de la description. Merci messieurs, c'était un bonheur de faire ça avec vous. Et en plus, j'ai trouvé ça super intéressant. Ah oui. Quelle époque vous ferait plaisir, messieurs ? Le futur. C'est dur, moi, de savoir ce qu'il faut. Alors attention, on n'a peut-être pas le futur, mais sur Chef Vérechia, on a peut-être... On mange comme des astronautes. Oh ! On va aller peut-être dans l'espace manger comme des astronautes. Merci à tous, avec tout le monde, avec Léo, avec Pierre, avec Brilleux. On vous embrasse très, très fort. On se revoit très vite, les guys. Oh oui. Veni vidi vidi. Veni vidi. Allez à. Védicila. Jacta ouest. Allez, Jacta et ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501